C'est l'important que l'Église aujourd'hui, cela veut dire le pape, les patriaches, les candidats, les évêques, les passeurs, les curés, puissent vraiment dire un mot de vérité et d'amitié au monde et à la famille, et montrer que la famille est chrétienne et que le sacrement du mariage chrétien est vraiment ce qui va sauver la famille. S'il y a une vraie compréhension du sacrement du mariage chrétien dans toute sa vérité, sa profondeur et son ouverture, eh bien, on peut dire que le Synode pourra dire un message au monde. Bien, aujourd'hui, nous avons bien sûr un grand problème, c'est l'immigration qui vraiment coupe les familles en deux, ceux qui restent et ceux qui partent et ceux qui attendent qu'ils partent, et puis toutes les victimes de guerre, tout le sang qui coule ça et là, la peur, le terrorisme, le fondamentalisme, l'islamophobie, l'externophobie, la séparation des religions, plus que jamais, c'est drôle. Esaïs a réussi, et non pas la guerre, jusqu'à maintenant, il a réussi vraiment à séparer les gens. Et c'est pour cela, pour combattre Esaïs, ce n'est pas seulement par la guerre, mais par la politique et par une coalition internationale pour éviter les problèmes de plus en plus grave, qui vraiment atteignent la famille elle-même, et les hommes et les femmes, et les relations entre les hommes et les femmes, entre les religions. Donc c'est une chose très grave qui vraiment, aujourd'hui, touche nos familles au plus profond. On ne cesse de dire à nos gens, restez, car il y a un avenir pour nous. Mais ceux qui, pour une raison ou l'autre, et qu'il y a beaucoup de raisons, qui quittent, eh bien on leur dit que le Seigneur soit avec toi. Mais jamais, moi personnellement, je l'encourage et je dis, allez, jamais, je ne dirai jamais. Au contraire, je dois rester, et je vous aide, et je vous aime, et je suis avec toi. Et si tu décides, je t'aime encore, et je dois prendre soin de toi dans ton pays, où tu vas, en Allemagne, en Suède, etc. Et encore, avoir des relations avec la hiérarchie chrétienne catholique, surtout en Europe, pour voir comment on peut aider nos gens qui ont déjà pris la décision de s'en aller. Et la paix pour que pas trop longtemps restent dehors. Si la guerre durera, eh bien les enfants vont obliger leurs parents à rester et ne pas retourner. Ce qui est la grande perte. Je l'ai toujours dit, et d'ailleurs, je suis celui qui fait le plus de passages entre l'Iban et la Syrie. Je quitte l'Europe pour rentrer au Liban. Et aussitôt, dans quelques heures, je suis en Syrie. Donc je n'ai jamais hésité à rentrer chez moi pour être chez moi. Et pour être avec mon peuple, comme je dis, devant lui, avant lui, après lui, derrière lui, autour de lui, avec lui. Je ne sais pas, j'ai la force de ne pas avoir peur. Et le grand Athénagos a dit, je n'ai plus peur, car je me suis désarmé. Le monde n'aura pas de peur s'il se désarme. Mais tant qu'il y a une course aux armes, il y a la peur. Et c'est là la grande cause des guerres dans le monde. N'ayons pas peur, aimons-nous les uns les autres pour bâtir un monde nouveau et beau. Eh bien, je suis en train de penser, dans ces deux semaines qui restent, qu'on puisse, nous, compatriaches orientaux catholiques, au nombre de sept qui sont là, de voir comment contacter les différents évêques de différentes conférences épiscopales pour voir s'ils peuvent vraiment, si on peut discuter ensemble. Et puis ici, tous les synodes, le Saint-Père et le synode comme tel, qui représentent l'Église entière, peuvent donner un message fort, un peu plus fort que ce que le pape parle. Il faut avoir un peu plus fort, il faut appeler à la conscience du monde aujourd'hui, si conscience est. J'ai toujours dit, autrefois, je ne sais pas, je chantais la chanson française, je suis chrétien, c'est ma gloire, j'aime sentir ça. Chrétien et catholique, car catholique, c'est la vérité. C'est parce que catholos, le mot grec, cela veut dire qu'on est ensemble. Le catholique n'est pas catholique dans le sens aujourd'hui qu'on a. Le catholique ancien, c'est que tous soyons un.